L'Homme Biotique L'expérience de l'Homme Biotique, ça a été aussi quelque chose de curieux, ça s'est manifesté chez Janine, chez ma femme, je ne sais pas comment dire, je faisais les expériences de tous ces mouvements qui rentraient dans mes mains et qui correspondaient aux mécanismes de l'évolution, donc aux racines de l'évolution. Et j'étais en train de travailler ce mouvement biotique, ce mouvement circalaire dans ses jambes et à un moment elle me regarde bizarrement, alors on est dans les années 90 je précise, donc après la découverte d'Egypte, toutes ces initiations de départ, Et donc on est en bretagne là, et donc elle me regarde bizarrement et son visage change. Elle commence à se lever et là elle commence à hésiter à marcher. Et elle commence à marcher sur trois doigts. Elle était presque en lévitation. Elle commence à me décrire des choses incroyables qui se passent au niveau de son visage. J'ai oublié quelques détails, c'est dommage. Mais elle avait des grands yeux qui s'ouvraient. Elle avait le crâne qui se modifiait. Elle était en lévitation. Elle était presque plus au sol. Et là je regarde un peu sidérée quoi. Elle avait quelque chose que j'aurais dû plus explorer après. Les reins à l'intérieur qui remontaient sous les côtes. Les organes reins, les deux rognons qui remontaient. C'est-à-dire elle était projetée vers le haut avec les reins. Et là je me rappelle, il y a sa fille qui est rentrée dans la pièce, dans la chambre. Elle l'a regardée. Elle a eu peur. Elle a fermé la porte. Jeannine s'était métamorphosée comme une sorte de métamorphose de son corps. Et elle me dit après, en étant redescendue entre guillemets, aussi bien physiquement qu'énergétiquement, qu'elle avait eu cette sensation de l'homme du futur. C'est ce qu'elle m'a dit. Et moi j'ai pensé après, ils ont un peu étudié les extraterrestres, les soucoupes volantes, et donc toutes ces influences extraterrestres, que c'était peut-être aussi la forme du passé qu'elle avait reçu. Mais pour elle, c'était ce vers quoi on allait devenir. C'est-à-dire, on marche sur trois doigts, c'est-à-dire un tripode au niveau des doigts. Donc il y a le pouce et les deux autres. On a le pied qui est complètement levé. On a les jambes qui sont fines. On a les intestins qui sont rentrés avec les reins qui sont remontés. On a des grands yeux. On a après, je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit, mais bon, quelque chose d'assez curieux. D'assez curieux, quoi. Alors cette expérience ne m'aidait peut-être pas à faire. Elle lui a peut-être valu beaucoup de problèmes de santé, un peu comme je vous ai dit. Les contacts avec les extraterrestres. Alors Laurent Duro nous dit que les taux, les boulons ne sont pas de nos amis. Ils ne sont pas gentils. Alors c'était, entre guillemets, l'expérience de l'homme biotique. Après, il y a un dessin qui m'est venu assez immédiatement. Alors c'est le petit dessin, Rémi l'appelle la méduse ailée. En fait, bon, voilà, la méduse ailée, en fait, la médusa a les ailes d'oiseaux sur la tête. Mais c'est vrai qu'on voit les bras en ailes d'oiseaux. On voit la méduse, enfin la méduse et puis les filaments de la méduse qui sortent, qui sont analogiquement les douze nerfs crâniens. On voit émergeant d'une spirale coquillage l'homme qui émerge de l'eau, comme on voit sur la Vénus sortie des eaux de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci. Non, Michel-Ange, je les confondrai toujours. Mais non, c'est beau qui tchède. La Vénus qui sort d'un coquillage, qui flotte sur un coquillage. Donc c'est analogiquement notre sortie minérale du fond des océans. Et voyez la jambe droite qui est spiralée. C'est-à-dire on sort en spirale. Ce qu'a vécu Janine. C'est une sorte de spirale qui te projette vers le haut et qui te donne ce côté léger. On n'a plus de pesanteur. Elle n'avait plus de pesanteur. Elle n'avait plus de poids. Elle montait. La veille au soir, je crois qu'elle avait même lévité sur 20 cm sur son lit. Elle était retombée à peu près. Janine avait des expériences folles. Est-ce que c'est la Kundalini ? Donc voilà. Et là, je n'ai pas pu vérifier. Elle me l'a dit. Ça n'a jamais été filmé. En tout cas, l'homme biotique, ça je sais que je peux vous le témoigner. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui me conduit depuis 30 ans vers la connaissance que je vous explique. Tout ça, c'est dans la racine vibratoire de la jeunesse de l'homme. C'est comme ça. Alors, les ailes, les grandes ailes de l'homme biotique, c'est le mouvement circalaire en ailes d'oiseau. C'est-à-dire que les bras ont encore en mémoire le mouvement des ailes d'oiseau. C'est notre séquelle d'évolution. Donc, quand on travaille un bras, il faut remettre le mouvement en ailes d'oiseau pour que, s'il y a des douleurs, qu'elles s'éloignent. Je vais vous montrer maintenant, par rapport au pied, le mécanisme de l'évolution, comment la nature nous a redressés. Tu vois, Rémi, c'est toujours en manipulant les os, la façon ostéo, mais surtout ostéobiotique, qu'on manipule le sphénoïde, qu'on manipule le temporal, qu'à force, et toujours avec ce souci de rattacher le squelette au mécanisme de l'évolution, que l'énergie biotique du pied m'est apparue. Donc, là, on a un pied à peu près normal. Tu vois, là, on a l'astragale, le calcanéum, les cuboïdes, et les phalanges, les métas. Et donc, en fait, ça, c'est un pied normal qui va marcher comme ça. D'accord ? Mais en fait, il y a eu un redressement. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, tu vois, il y avait tous les os à plat et qui faisaient comme une nageoire. D'accord ? Et il y a eu toujours cet enroulement, celui que je mets sur l'homme biotique, qui fait qu'il y a eu un redressement. L'homme s'est redressé et a commencé à marcher. D'accord. D'accord ? Dans ce sens-là, il a palmé. D'accord ? Il palme. D'accord ? C'est les bouts des nageoires de certains mammifères, voire poissons. D'accord ? Et après, ici, tu vois, là, il y a eu le redressement. Et là, tu as le tibia qui arrive dessus. Et l'homme a commencé à marcher. D'accord. Donc, dans la mémoire du pied, quand on veut rétablir le lien entre le sol et le ciel, il faut que ce mouvement-là soit libre. D'accord. Et bien sûr, il est très abîmé quand la personne a marché avec des chaussures, qu'elle a fixé son pied, qu'elle a fixé des tensions dans les articulations tibia astragal. D'accord ? D'accord. Donc, ça correspond à l'homme biotique. Comme ça. Voilà. Le passé, le futur. On a été construit par plein d'agrégats qui se sont juxtaposés. La matrice, c'est, OK, un état vibratoire de l'espace-temps où il y a déjà le schéma de l'homme ascrit. On est d'accord. Mais quand ça arrive, il faut bien ramener des pièces pour construire l'édifice. Oui, je suis d'accord. Il se passe des interventions qui font que les choses... Comme tu dis, il y a des sauts d'évolution. C'est juste simplement une aparté pour, quand même, j'ai envie d'appuyer là-dessus, d'expliquer qu'on n'est pas dans le darwinisme. On ne parle pas de mutations. C'est comme toujours. Tout le monde a un peu raison. Il n'y a jamais un qui a complètement raison. Il y a eu un peu d'évolution, il y a eu un peu de saut. Et voilà. Il y a les deux. Il y a toujours les deux. Dans un saut, tu as l'évolution. Entre deux sauts quantiques, tu as un mouvement d'évolution. D'accord ? C'est toujours un peu... C'est toujours un peu des deux, quoi. Tout le monde a un peu raison. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Darwin et Thor ont raison. On ne peut pas dire que le mécanisme des sauts quantiques soit le seul, quoi. Il y a des sauts quantiques, mais à l'intérieur, il faut que ça se reconstruise. Donc, tu as le saut quantique. Et puis, à partir du moment où tu as un saut quantique, tu as un modèle qui apparaît déjà dans le futur. Et tu as tout le mécanisme qui va commencer à devoir s'adapter. Oui, je comprends. D'accord ? Jusqu'au saut suivant. Oui, je comprends. D'accord ? Moi, je vois plus ça sous forme d'amélioration de chaque race, les unes après les autres. Des chakras ou des chakras ? De chaque race. Entre chaque race, il y a eu une amélioration par les laboratoires galactiques, moi je dis. Oui, oui, oui. C'est comme ça que je le vois. Plutôt qu'une mutation, comme quoi on vient du singe, et puis qu'après, ça s'est transformé par magie, quoi. Oui, je pense qu'il y a les deux. Moi, je dis toujours qu'il y a les deux. En tout cas, moi, je t'en prie, Rémi, mais on est là pour ce que tu sais, rien n'est simple. Je n'y étais pas. Moi, ce que je vois, c'est quand j'ai dans mes mains un pied, c'est vraiment difficile d'ailleurs, c'est la plus manœuvre. Eh bien, il y a ce mouvement-là, il y a ce mouvement-là qui existe encore. Au même titre, quand je touche un crâne derrière, il y a le dolycocéphale-brachycéphale qui existe encore en mémoire. Dans le pied, tu as encore, dans cette dimension parallèle, tu as encore ce mouvement qui fait ça. D'accord. D'accord ? Et si ce mouvement est bloqué, la personne, elle a mal au pied. Donc, je me dis, effectivement, quand on regarde ça, eh bien, on regarde les planches des nageoires de certains poissons, eh bien, ça ressemble à ça. Tu vois, ça fait comme ça. D'accord ? Après, ça s'est redressé. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'est redressé ? Est-ce que c'est Homo galacticus ? Est-ce que c'est autre chose ? Bon, ça a se redressé aussi. Et c'est toujours dans le mécanisme de la spirale que l'on a ici, tu vois, que j'ai symbolisé ici, qui vient de la coquille, qui est spiralée. Toujours le mouvement spiralé qui vient des origines. Coquille Saint-Jacques. Spiralé, ça rejoint le mouvement circalaire ? C'est ça, oui, oui, circalaire, c'est spiralé, tout à fait. Circalaire, c'est spiralé. Mais circalaire, c'est spiralé hors de l'espace-temps. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne se voit pas, qui se crée avec les mains, des mains étalonnées, pour aller le chercher, comme un tire-bouchon va chercher dans la bouteille, tu vois, tu vas le chercher et tu l'étalonnes dans l'espace-temps, sinon tu ne l'as pas. Dans notre espace-temps à nous, il n'existe pas. Tu dois le recréer dans un autre espace-temps. Et c'est ça qui est, pas le secret, mais le plus complexe à voir et à sentir. Je rappelle que circalaire, c'est un terme qui était venu et qui mélange circulaire et scalaire. Exactement. D'ailleurs, chez le petit papier, tu pourras faire un scan dessus. Quand je l'ai écrit le matin, je me suis dit, tiens, vous allez, pour l'anecdote. Je rappelais le terme scalaire parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, bien sûr. Scalaire, ça évoque l'aspect invisible, en fait. Oui, c'est l'aspect invisible. Bon, on a à peu près tout l'homme biotique, là, donc médusa. Alors, on peut faire une nuance, si tu veux, sur le médusa. Parce que le médusa, donc la méduse et la silice, c'est vrai que le cerveau vibratoire quantique a une structure silice. Bon, je l'ai assez rappelé. Mais c'est plus sur, moi, j'aime bien la, comment je vais dire, la trame silice ou la, comment je vais dire, comme vous dites, la tricristalline. Moi, j'aime bien votre terme. Moi, j'aime bien. Mais il y a eu un supplément d'évolution dedans. C'est le poulpe. Le poulpe est un animal intelligent. Donc, c'est, pour moi, le témoignage de l'évolution du cerveau par rapport à ce non-manifesté médusa, qui est encore quelque chose de flou dans l'espace-temps, et qui va après se concrétiser et qui va passer dans l'étape poulpe. Et le poulpe a des muscles. Il a des muscles, plusieurs cerveaux et est très intelligent. Donc, c'est l'étape supplémentaire d'apparition de l'homme, encore témoignée par le poulpe. Et j'ai eu une vidéo, on dit un slide maintenant, enfin, j'ai eu une image, un slide, où on montre que vraiment le poulpe ressemble au crâne d'olicocephale. Donc, tout ça, c'est comme si ça arrivait, ça se construisait. Bon, OK, toujours sur un modèle qui, peut-être par les extraterrestres, peut-être par modification de l'ADN, mais bon, en tout cas, des étapes visibles pour nous au niveau de l'évolution par rapport aux animaux. Donc, on a encore ça en nous. Et par exemple, pour la maladie de Charcot ou la myopathie de Duchesne, pour la médecine vibratoire quantique, ces deux maladies viennent d'un bug du mécanisme vibratoire quantique d'évolution, quand il passe du CVQ médusa au CVQ poulpe. Le CVQ poulpe, c'est la concrétisation dans l'évolution du mécanisme des muscles, des neurones moteurs, etc. Donc, quand il y a un bug, c'est-à-dire, on va dire un vide, un vide d'espace-temps entre ces deux mécaniques, CVQ médusa et CVQ poulpe, que l'ADN est mal géré et qu'il y a manifestation de ces maladies, maladies qu'on dit dégénératives ou auto-immunes. C'est-à-dire que comme le corps n'a pas été étalonné sur son identité minérale primitive, il sera mal géré par CVQ médusa et CVQ poulpe, un conflit s'installera entre les deux, une lutte, et apparemment, c'est le côté dégénératif qui prendra le dessus si médusa n'est pas réactivé. Donc, voilà, au niveau de l'hombiotique, tous les organes, le diaphragme et tout ça ont tous un rapport avec des mouvements d'animaux. Par exemple, c'est toujours une dynamique, il y a toujours des mouvements. Le diaphragme, c'est la raie menta, le poumon, c'est un rapport avec les algues, c'est un rapport avec des grands mouvements marins, il y a encore des algues, des micro-algues dans les poumons d'ailleurs. Bon, les jambes, on a vu. Alors les bras, c'est vraiment les ailes d'oiseau, comme si on continuait à voler. Bon, on ne vole plus, mais on a encore ça dans la mémoire des os du bras, humerus radius cubitus. que dire d'autres. Moi, ça me fait penser aussi à l'image que j'avais mise quand tu avais parlé du foie, qui ressemble à une méduse. Oui, je dirais que le foie ressemble aussi à une méduse. Oui, c'est curieux. Et on a aussi dans le cœur les valves, valves mitrales ou tricuspides, une ou des deux, qui sont aussi des méduses avec des filaments. Oui, c'est très curieux. Et d'ailleurs, le cœur éteint quelque chose où il y a beaucoup plus d'énergie électromagnétique que le reste du corps. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un truc de fou aussi que j'ai... Alors, vous savez, dans une vidéo que j'ai faite, mais ce n'était pas la tienne, Rémi, je parle de l'inversion des cycles solaires et par rapport à la résurgence des grandes pandémies. Tu as dû le voir peut-être. Je crois que c'est sur Apocalypse quelque chose. D'accord. Je rappelle que le Soleil inverse son champ électromagnétique tous les 11 ans, c'est-à-dire si tu as une boussole qui indique le Nord, et bien tous les 11 ans, la boussole, elle va indiquer le Sud. Ah oui, oui. D'accord ? Ah, d'accord ? Et qu'il y a un grand cycle de 10 fois 11 ans, donc à peu près 100 à 110 ans. C'était 111 ans même. 111 ans exactement. Vous avez fait... Oui, 11, 11, oui, tiens, oui, bien sûr, le 11. Le 111. Le 111, oui, oui. 911, oui, c'est marrant tout ça. Ah aussi ? Oui, c'est drôle. Je pensais juste au 111 ou au triplomal. Oui, oui. Bon, est-ce qu'un hasard ou pas ? Bon. Ou, si tu veux, à force d'avoir des cycles qui s'inversent au niveau du Soleil et qui sont projetés dans tes cellules, puisque nos cellules résonnent avec le Soleil, donc quelque part dans un champ quantique, parce que nos cellules à nous ne bougent pas. Il y aura toujours la petite boussole, mais à force de les inverser, il y a d'autres mémoires qui se cumulent dans un espace-temps continu qui font que ça va créer une tension, à force fait comme ça, comme ça, comme ça, si tu ne les alchimises pas. C'est-à-dire que si tu ne prends pas conscience de ton rapport entre le Soleil, le cosmos et toi. Et après, quand ça va exploser, ça va lâcher les guerres, ça va lâcher les grandes pandémies, parce que l'organisme va se purger, va faire tout ça. Donc là-dessus, pour bien être certain du mécanisme, j'ai testé, par intuition, et puis je savais déjà un peu, la vectorisation du corps. Donc vous voyez là, c'est un fémur, colle du fémur, ici plateau tibial, où si tu le mets à côté de ton corps allongé, quand il est dans ce sens-là, donc orienté vers le haut, si tout va bien, ton système biotique, ton système vibratoire quantique, ne va pas manifester de problème. Mais si tu inverses l'os, donc tu inverses le champ d'évolution, et bien à ce moment-là, tout ton corps va rentrer en résonance avec l'inversion de l'os, qui est posé à côté de toi seulement, et va manifester un blocage. Et pour ré-étalonner tout ce mécanisme-là, puisque ça fait 100 ans, moi j'étais banné, par rapport au début du premier cycle d'inversion après 1918, la grande pandémie de la grippe espagnole, et bien tu te ré-étalonnes ton corps, comme ci, comme ça, comme ça, et à ce moment-là, tu rattrapes le boulot des cycles solaires qui sont restés confinés dans les cellules en torsion, et t'es libéré. C'est-à-dire que tu as l'énergie qui vient et qui te repousse vers le haut, et tout va mieux, ça t'évite de tomber dans les grands spasmes actuels que les gens subissent sans comprendre pourquoi. D'accord. D'accord. En ayant un fémur à côté de soi ? Oui, comme ça. Je pourrais-tu le faire si tu veux ? D'accord. C'est pas le nôtre, c'est vraiment un nôtre ? Voilà, un nôtre. On pose à côté de nous ? Exactement. C'est un os, mais comme il est mort, il est resté étalonné apparemment bien, et puis... Ah oui, d'accord. Ouais. Achetez-vous un fémur. Un vrai fémur, et puis étalonné. Donc, vous voyez un iliac ici, donc c'est un os du bassin. Voilà, donc c'est un os gauche, d'accord ? Là, il y aura le sacrum, et vous voyez ce mouvement 8 ici. Très important, parce que ces mouvements-là, ils sont toujours dans les os. D'accord ? Donc, il faut sentir ce mouvement-là libre pour libérer complètement le mécanisme énergétique de base, quoi, qui correspond à ça. Ensuite, on a ici, le... Voilà, d'accord. Le fémur qui vient dedans. D'ailleurs, c'est pas le même, c'est un nid un autre, mais bon, on s'en fiche. Et là, c'est important, parce que quand je parlais, vous vous rappelez, du mécanisme H2O au niveau du temporal que l'on retrouve dans... Oui. D'accord ? Oui, tout à fait d'accord. Vous vous rappelez ? D'accord ? Donc, on a une relation avec... On fait un petit saut, là. On fait un petit saut. On a une relation avec l'hydratation, c'est un peu la même chose au niveau énergie, de ce mouvement-là, d'accord ? Et du col du fémur. Et c'est à partir du moment où vous bloquez le mouvement de l'os temporal, donc vous vous déconnectez avec votre hydratation, que vous allez déconnecter l'hydratation du col du fémur et que vous allez le casser. C'est pour ça qu'à force de vieillir, à force de se bloquer le mouvement circalaire du temporal, vous allez redescendre la déshydratation au niveau du col du fémur et un os qui n'est pas hydraté est un os cassant. Il n'y a pas de dilatation. Donc voilà déjà un aspect pratique. Un autre aspect au niveau des maladies neurodégénératives par rapport au mouvement de l'os temporal et, comme je disais tout à l'heure, la résonance avec le lobe temporal, bon, je pense que... Est-ce que je le remonte ou pas ? Bon, vous avez sûrement compris. Eh bien, à partir du moment où ce mouvement-là est bloqué, eh bien, vous n'allez plus nourrir, vous n'allez plus contrôler, en fait, le mécanisme central qui est celui notamment de la mémoire, de l'inscription dans la mémoire par rapport à l'hippocampe, par rapport à certains noyaux et la mémoire immédiate ne pourra plus rentrer parce que, je le mets plus en détail dans mon prochain livre, cet os light est à la fois un os d'inscription et de décodage. C'est vrai que ça fait beaucoup maintenant à comprendre qu'on fasse tant de choses, que ce soit l'hydratation, la mémoire, le décodage et tout ça. Mais oui, mais c'est comme ça. Donc, quand vous avez cet os-là qui se fixe, la projection va continuer à fixer tout l'ensemble du cerveau central et là où le mécanisme de la mémoire, de l'inscription de la mémoire immédiate qui va être bloquée, vous avez les personnes âgées qui commencent à ne plus arriver à se rappeler et puis ça va commencer à dégénérer. Donc, ça sera l'Alzheimer. Vous allez avoir des cellules, enfin bon, vous allez avoir des tissus cicatriciels qui vont arriver, qui vont noter la dégénérescence. Donc, le côté pratique au niveau de la déficience cognitive vient aussi de là. D'accord. Voilà, côté pratique. Ok, d'accord. Par exemple, si je vais vous donner un exemple, bon, moi, il m'arrive, comme tout le monde, d'avoir des trous de mémoire. D'accord ? On ne se rappelle plus d'un nom. Bon, parce qu'il ne s'est pas affiché au niveau spatial dans une autre dimension de l'espace-temps et quand le mental va demander de s'en rappeler, eh bien, vous avez tout le mécanisme du cerveau énergique, enfin, vibratoire extérieur qui va être rappelé par le neurone même. C'est souvent le sang circulant et le mécanisme des protéines. Bon, on appelle ça protéion. D'accord ? On va le rappeler, on va le rappeler dans notre espace-temps à nous et va être décodé par le temporal pour qu'il s'affiche au niveau de la conscience. Ça s'appelle, bon, on appelle ça le mécanisme des protéines, du protéion. Et quand ce mécanisme-là, donc, le temporal, est un peu bloqué parce qu'il est fatigué et tout, on ne se rappelle pas. Alors, moi, j'ai cette expérience-là sur moi, mais je le fais sur d'autres personnes aussi. Vous réactivez, vous demandez au cerveau et c'est de t'en rappeler, il ne se rappelle pas, vous réactivez le mécanisme du temporal, d'accord, qui va replonger, un petit peu aidé par l'énergie de la main dans l'autre espace-temps. Il va aller cueillir la mémoire qui est donc dans l'autre espace-temps. Il va la ramener, d'accord, et le nom va s'afficher. Ah, ben ça y est, je m'en rappelle. D'accord. Ça marche presque à tous les coups. Donc, quand je parle du mouvement circadère en 8 de l'Iliac, j'ai parlé au niveau d'un confort au niveau ostéopathique, si tu veux, c'est-à-dire que quand vous avez des douleurs au niveau de ces articulations-là, au niveau, on va dire, ostéobiotiques, bon, ça permet de les résoudre. Mais ce mouvement va beaucoup plus loin. C'est un mouvement hors de l'espace-temps qui conditionne notre... le moi le plus profond. Et ce mouvement en 8 a un rapport avec les cellules souches. Il faut dire que lorsque je travaille sur un cerveau vibratoire, donc quand je le réactive, eh bien, il y a tous les organes qui vont devoir s'adapter à cette nouvelle physiologie, cette nouvelle physiologie quantique, pourquoi pas dire comme ça, et ils vont donc être sollicités dans leur ADN le plus profond pour modifier leur expression, modifier leur énergie qui va aller nourrir de façon nouvelle le cerveau. Donc, on a toujours dans les séances un aller-retour entre la tête, le crâne et les organes. Mais les organes vont avoir un travail supplémentaire à faire qui va être de fournir les cellules souches, les nouvelles cellules souches, les cellules souches réinformées, on va dire, pour que l'homme qui vient d'être réactivé dans son système vibratoire quantique, enfin l'homme globalement, l'homme et la femme, bien sûr, soient en équilibre. Donc, on intervient sur les cellules souches. Je me suis beaucoup inspiré des travaux de Gernès, André Gernès, pour ceux qui connaissent, sinon, intéressez-vous, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté à tout cela. Donc, nous avons dans le corps trois lieux principaux de production de cellules souches. Et c'est là où vous allez comprendre l'iliac, donc l'os du bassin, est un des principaux fournisseurs de cellules souches. Donc, à partir du moment où on a besoin d'augmenter la production de cellules souches réinformées, réinformées, c'est-à-dire, juste que les gens sachent, les cellules souches donnent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, les éléments fondamentaux pour la vie. L'iliac va donc, on va donc solliciter l'iliac pour que les cellules souches ressortent. Ensuite, la deuxième production de cellules souches, c'est le fémur, en haut du fémur. Donc, vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui était par rapport au col du fémur qui va déshydrater et casser, bon, ça, c'était un aspect extérieur, un peu, si vous voulez, exotérique. Mais l'aspect ésotérique, c'est-à-dire plus profond, c'est le mécanisme des cellules souches qui doit être, qui va être réactivé par la technique. Le troisième lieu de production des cellules souches, c'est le sternum, c'est le médiastin. Et, petite parenthèse, il est extrêmement malmené en ce moment avec l'épidémie actuelle qui a besoin, puisque nous sommes en pleine mutation, de travailler sur la production, sur ce lieu de production de cellules souches pour les réadapter à notre évolution qui est en train de se transformer à grands pas. Et, pour ceux qui connaissent aussi la physiologie, derrière le sternum, nous avons le médiastin, nous avons le thymus qui est un organe, bien entendu, l'infoïde qui permet le marquage, enfin, qui est en rapport avec le système immunitaire. donc, je vais vous montrer le schéma par rapport aux cellules souches et donc, je ne me permettrai pas de dire exactement comment je les réactive, mais il y a un moyen de les réactiver qui est, voilà, qui est un peu spécial. Là, je garde encore quelques secrets, je vous en dis beaucoup, mais là, c'est un petit peu complexe et donc, c'est très important. Alors, c'est très important pourquoi ? Parce que, dans cette terrible maladie qu'est la leucémie, c'est exactement ce mécanisme-là qui s'est enrayé. D'accord ? Et alors, pourquoi je vais te demander de reparler de ça, Rémi ? Parce qu'on parle souvent de... Oui, j'aurais pu m'en passer, vous voyez, vous savez que c'est un petit peu hasardeux de parler de cancer, les lobbies n'aiment pas trop, mais je suis préventif, je fais uniquement une information si un jour des... Si vous voulez, ça peut être repris fondamentalement, mais on en est loin. J'étais donc, il y a un an, à un congrès de... Pas d'ufologie, mais de gens qui réfléchissaient sur l'origine extraterrestre de l'homme. J'ai parlé de Pietro Bouffa, il y avait... Enfin, Bleu Idiot n'était pas là, mais il y en avait d'autres. Donc, c'était vraiment passionnant et donc, j'étais à Milan il y a un an. Voilà. Et parallèlement, c'est ça qui est terrible, il y avait un congrès, donc c'était un grand hôtel dans la banlieue de Milan, et il y avait un congrès sur la leucémie des enfants. Waouh, ça me tordait le ventre parce que j'avais toutes ces notions que je vais vous expliquer de l'origine de ça et comme personne n'est encore, si vous voulez, ouvert pour entendre ce nouveau discours, c'était un petit peu difficile. Mais l'occasion maintenant, avec toi, Rémi, d'expliquer ça m'est venue. Donc, voilà. quand vous avez le mouvement circalaire en huit, donc ce mouvement qui permet de se reconnecter avec l'évolution, le mouvement circalaire du fémur, qui va être dépendant aussi de la version du champ magnétique solaire comme je vous ai dit. Quand vous avez ces mouvements du rocher qui sont liés avec le mouvement circalaire du rocher qui est bloqué, vous avez la base toute faite de la désidentification minérale de l'enfant et cela peut tourner en leucémie. La leucémie vient d'un problème de désidentification minérale, c'est-à-dire qu'il perd son identité. Et donc, l'os va donc envoyer des cellules souches qui ne sont plus en rapport avec son vrai moi profond, sa vraie identité cosmique, sa vraie identité, on va dire, prévue par, moi ce que j'appelle gènes d'hybridation primordiale, c'est-à-dire les gènes des origines qui sont là pour nous faire évoluer, qui sont un peu complexes, qui sont un peu mélangés et donc toujours, comment je veux dire, maîtrisés par le temporal. Donc, à partir du moment où vous avez cette identification qui n'est plus en face avec les usines à production de cellules souches, donc iliaque, fémur et médiastin et sternum, vous avez une réaction du corps de destruction de ce qui ne lui convient pas et c'est la leucémie dans un premier temps, après maladie auto-immune, la leucémie. Donc, c'est terrible de voir que c'est quelque chose de simple à comprendre qui pourrait être préventif, mais comme, hélas, personne ne comprend ça, voilà, ça arrive à faire des drames. Alors maintenant, quels sont les acteurs majeurs de la désidentification ? Hélas, une fois de plus, on va taper sur la vaccination parce qu'à partir du moment où vous injectez des métaux lourds, où vous injectez de l'aluminium, où vous injectez plein de choses, cela va rentrer dans l'os et cela va contribuer à la désidentification de l'os. Et le calcium mémorise les polluants, mémorise les métaux lourds, mémorise tout ce qui est pollution, mais ça mémorise dans le calcium. Eh bien, quand vous injectez un vaccin, il n'y a pas que ça, quand vous injectez, on va dire, des saloperies dans le corps, ça se mémorise dans l'os, ça induit un problème de désidentification qui va intervenir sur les cellules souches et vous avez une probabilité de développer des maladies comme on écrit comme la leucémie qui sont très fortes. Ensuite, on a encore un truc pervers, on se demande si ce n'est pas fait exprès, c'est le lieu d'injection des vaccins. Maintenant, ils sont tous dans les cuisses. C'est curieux, avant c'était dans les fesses, avant c'était dans le dos, maintenant c'est tous dans les cuisses ou dans les bras, maintenant c'est dans les cuisses. Eh bien, regardons que l'injection d'un vaccin dans la cuisse va bloquer le mouvement du fémur dans deux mécanismes. Le mécanisme circalaire, c'est-à-dire le mouvement en huit qui nous conditionne pour avoir la bonne santé et le mouvement d'auto-nettoyage qu'on devrait produire par rapport au champ d'inversion des énergies solaires. C'est-à-dire que quand vous bloquez l'os, eh bien, l'auto-réparation qui se passe en principe un peu, voire un peu beaucoup, on l'espère, se bloque. donc, vous avez ce spasme du fémur qui va donc nuire aux cellules souches et à ce moment-là, ça va commencer à se dégrader dans le corps. Donc, voilà par rapport à ce que je voulais dire. On remontera, pour ceux qui se rappellent, à la gestion de l'ADN-ARN qui se fait dans le rocher, donc dans le rocher du temporal, avec les réflexes qu'on a, je remonterai les réflexes au niveau de la... Ah, on avait trouvé un mot hier, l'homéo, l'homéo-vibration. c'est vrai, t'as dit un truc. Ouais. Homéo-résonance. Homéo-résonance. Ouais, bien, tu vois, il y en a encore. L'homéo-résonance, j'aime beaucoup, c'est redondant. Homéo et résonance, c'est un peu la même chose, mais homéo-résonance, j'aime bien. Donc, entre le temporal, le foie et l'héliac. Donc, tout ce qu'il ne faut pas pour... tout ce qu'il ne faut pas abîmer pour pas que les leucémies se développent. Ensuite, j'ai parlé des vaccins. Maintenant, je vais réexpliquer, surtout pour les gens qui me font beaucoup souffrir, enfin, qui m'attrisent énormément, les gens qui habitent à Sainte-Pazanne. En fait, c'est marrant, c'est dans la Loire-Atlantique, c'est à gauche. Vous savez qu'il y a une reconnaissance de leucémie dans ces régions-là et les gens ne savent pas trop pourquoi. Par contre, on sait que les essais 5G ont été faits là-bas et surtout les lignes haute tension. Donc, on a des émissions trop fortes au niveau électromagnétique qui vont être captées, interférées par l'os temporal qui fait une antenne. Vous vous rappelez que ça fait une antenne cosmique, mais ça fait aussi une antenne avec les ondes polluantes électromagnétiques. Donc, on a déjà une perturbation en amont par rapport à toutes ces émissions électromagnétiques qui vont après dégénérer en perturbation de l'Iliac, en perturbation du fémur et en rétroaction au niveau du foie. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le foie va avoir un rôle pour, après la production des cellules souches qui vont donc après se transformer en protéines et cellules de construction du corps, le foie va avoir un rôle, alors c'est moi qui le dis, ça n'existe pas dans la littérature médicale, va avoir un rôle de spatialisation des protéines. On sait que pour qu'une protéine devienne active, elle doit se déplier, elle doit se dérouler selon un certain mécanisme. Et ça, c'est le foie qui le fait dans une autre dimension, c'est une dimension un peu supérieure qui informe qui informe ce mouvement, le mouvement protéine, protéion, pour arriver à la rendre active. Mais si ce foie est perturbé par la cascade des blocages dont je vous ai parlé, il va être perturbé. Et comment va-t-il faire ? À part créer une inflammation, il ne va plus savoir comment vasculariser son rôle de mission, de supervisation par rapport à cette spatialisation de revasculariser l'ensemble du corps ou de bien maintenir la vascularisation, donc le système artériel qui va conduire l'oxygène si important pour l'évolution. Je vous rappelle ce que j'ai dit dans une vidéo précédente. Il va donc être perturbé au point de faire ce qu'on appelle des angiogénèses, des angiomes. C'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de boule de nouvelles petites artères qui vont se créer au centre du foie et qui vont avoir bien entendu un rôle délétère, voire devenir cancéreux. Et on assiste de plus en plus, autour de moi et je me renseigne, de personnes qui ont maintenant cette maladie d'angiogénèse. Donc voilà mon explication par rapport au foie, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et deuxièmement, par rapport à ce blocage du foie qui n'arrive pas à suivre l'évolution. Non seulement il est pollué, mais il y a le mécanisme de l'évolution galactique qui fait qu'il faut se dépêcher, sinon ceux qui n'évoluent pas resteront sur le tapis. et le foie étant bloqué, eh bien, physiologiquement, en deux mots, le système porte, c'est-à-dire le système veineux qui va aller capter les nutriments au niveau de l'intestin pour aller le faire filtrer dans le foie, comme le foie est bloqué et puis qu'il ne reconnaît même plus vraiment les minéraux, enfin, pardon, les nutriments va bloquer et quand tu bloques le foie au niveau du système porte, tu as de l'eau qui rentre dans l'intestin. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de remarques « Ah, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau dans le ventre et tout ça, on ne comprend pas, ça arrive, ça s'en va, eh bien voilà, c'est parce que le foie est bloqué, parce qu'il est en train de se transformer et il est en train de subir les pollutions et à ce moment-là, il ne peut plus répondre à la bonne santé, quelque part. C'est amusant parce que ça me fait penser à la solution spirituelle pour évoluer et donc, comment dire, aller mieux, enfin, ne pas céder au blocage, je ne sais pas comment dire, pour débloquer, pour aller mieux, pour évoluer, c'est la foi. Oui, bien sûr, le foie, la foie, le foie, ça résonne, ça m'amuse. Oui, c'est vrai, bah oui, oui. Surtout qu'il y a un rapport avec le foie, je me rappelle, j'avais fait un lien dans un truc des gouttes de gémothérapie, je ne sais plus, mais il y avait un lien qui m'avait amusé là-dedans entre le foie, je crois que c'est le figuier, je crois que c'est les extraits de Bourgeon le figuier et la spiritualité, donc ça m'amusait parce que du coup, j'avais fait résonner la foi et le foie et là, vu que tu me parles de foie qui est quand même la plaque tournante ou je ne sais pas comment dire l'endroit où vraiment... Oui, oui, où tout se passe. Et pour en revenir au message du Christ qu'on pourra d'ailleurs remettre quand tu mets le Christ dans le crâne, tu regarderas que l'os temporal gauche, donc comme le Christ est inversé, on le voit de face, va donc se diriger vers son foie, finalement. D'accord. Et le message du Christ, c'est le... J'en ai parlé ou pas ? C'est la lance de Longinus. J'en ai parlé ? La lance, non, tu n'en as pas parlé. Alors, je vais en parler. L'hostie. Alors, l'hostie, par rapport à la pulsation, la lance de Longinus, donc vous savez que Longinus, enfin, dans la tradition, bien sûr, mais en tout cas, le symbole est passé et on essaie de le déconner maintenant, c'était un légionnaire qui voulait s'assurer que le Christ était mort et lui perce le flanc droit, donc au niveau du foie, à vérifier sur l'iconographie, vous verrez, avec sa lance, donc la lance est devenue sacrée et le message est, c'est... Enfin, le foie est important puisqu'il a été percé, on retrouve le mécanisme de l'aiguille, si vous voulez, du mécanisme à percer pour arriver à sortir le substrat du sang et donc, voilà, et la lance de Longinus qui est devenue sacrée. Et juste, je l'ai mis dans le bouquin, mais quelque part, s'il n'est pas édité, autant en parler, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette lance est au... Alors, on pense que c'est la vraie, on pense que c'est la vraie, en tout cas, elle porte sur moi un message parce que... Pardon, il y a deux personnages, alors c'est au musée d'Hofbourg à Vienne, il y a deux personnages qui ont fait basculer, si on peut dire, le 20e siècle à cause de ça, et d'ailleurs, on retrouve ça dans leur thème astrologique, c'est Hitler et Steiner. Hitler a été, qu'est-ce qu'on peut dire, envoûté, envahi, il a fait une crise maniaque, on dirait, en regardant la lance, c'est ce qui lui a donné ses inspirations mystiques qu'il avait, en tout cas, dont il parlait, et Steiner, Rudolf Steiner, qui a eu la même extase devant la lance, et bon, Steiner, la biodynamie, vous savez, tout ce qu'il a fait, c'était quand même assez, pardon, c'était assez, je dirais, marginale, assez ésotérique. Donc vous voyez, c'est comme si, en côtoyant des choses qui ont, comment je veux dire, côtoyé le Christ, vous rentriez dans une autre dimension, et vous la faites, un pour le mal, et un autre pour le bien. Vous voyez ? Tu vois ? C'est marrant. Aussi, je pourrais rajouter pour cette conférence, la grande mystification de l'ère du Verseau. Alors là, c'est un truc incroyable que j'ai eu, dont j'ai eu vent par un égypto, archéo, quelque chose qui veut garder l'anonymat, sauf qu'il a son pseudonyme qui s'appelle N. Isis, et qui a fait des recherches et qui a trouvé des trucs absolument fous. Premièrement, sur le zodiaque de Dendera, celui qui a été ramené au musée du Louvre, et bien par rapport à l'original, il y a eu des falsifications dessus. Et les falsifications par, on va dire, les officines, d'après lui, ou on ne sait pas, ont été faites pour brouiller le message codé dans le zodiaque de Dendera pour nous expliquer la cartographie de l'avenir, ce qui va nous arriver si on suit ces indications. Entre parenthèses, dessus, vous avez le dauphin, et les dauphins sont analogiquement le cachalot qui plonge qui amène à la pulsation. Et regardez que le roi qui est la pulsation, le fils du roi, s'appelle un dauphin. D'accord ? Donc, tout est codé dans notre royauté. Et alors, on... Alors, ces deux têtes, je vous le redirai peut-être ou en post-prod ou en écrit, c'est que il y a eu une erreur à partir du... dans l'Antiquité. Alors, je ne sais plus si c'est pour lui Sophocle ou quelqu'un qui a fait une erreur sciemment ou... Comment je dire ? Consciente ou pas ? Consciemment ou pas ? De faire un départ de cycle, de précession des équinoxes qui n'est pas juste. Donc, de cette erreur, on croit ou on nous fait croire que le... Comment je dire ? Que l'ère du Verseau n'est pas encore arrivée. Qu'on est en train d'arriver dans l'ère du Verseau et que ça va se produire dans 100, 50, 100 ans. Grosse erreur. Cette erreur montre que... Enfin, si on corrige cette erreur, lui a corrigé l'erreur de cet astronome antique, eh bien, l'ère du Verseau a commencé en 1870. 1870. Et là, tout s'éclaire. Parce que 1870, c'est le départ de la guerre de Napoléon III contre la Prusse et la défaite de Sedan. Napoléon III, franc-maçon, entre parenthèses. La défaite de Sedan qui a donc fait l'annexion de l'Alsace et la Noraine, comme vous le savez. Donc, la grosse... Comment je vais dire ? Rancune de la France pour essayer de la récupérer qui a déclenché la guerre de 14-18, la boucherie, déclenchée par les officines aussi dont le but inavoué était de détruire, si vous voulez, comment dire, l'homme plutôt de racines blanches et chrétiennes pour essayer après de dominer, comme on le voit maintenant, par le mondialisme, qui a déclenché la rancune avec le traité de Versailles. Tiens, curieusement, ça a été signé à Versailles, là où il y a les rois. Tiens, comme si on avait besoin de se raccorder à quelque chose qu'on a détruit en 1789. C'est curieux, ça. Et donc, le traité de Versailles, a été signé avec les dommages de guerre demandés aux Allemands, les dommages de guerre incommensurables qui ont donc créé le désordre au niveau du Reich, comment je veux dire, de la monnaie allemande, voilà, l'inflation terrible, la montée d'Hitler et la deuxième boucherie de 1940. Donc, c'est comme si cette erreur de départ, cette erreur de l'ère du Versailles, avait déclenché une sorte de conflit mondial, comme si c'était à l'origine de nos conflits mondiaux du XXe siècle. Donc, voilà, je pense que c'est important de le dire et peut-être de montrer le Zodiac de Dendera et tout son alchimie si un jour, on le fait. C'est marrant que tu parles du Zodiac de Dendera, ça me fait penser à une conférence de World Crowers qui montre le lien entre le Zodiac de Dendera et la Troménie de l'Ocronan. Je ne sais pas si tu connais la grande Troménie de l'Ocronan comme il y a tous les 6 ans. Oui, j'ai entendu, je n'y suis pas allé, mais l'Ocronan, je connais la ville. Voilà, c'est encore un truc en Bretagne, c'est marrant. Je l'ai faite d'ailleurs l'année dernière en 2019 et après tu parles de Napoléon III et puis il y a un monument en rapport avec Napoléon III sur l'île de Tristan qui est au-dessus de Noir-Doné. Ça m'a fait rire parce que dans tout ce que tu viens d'expliquer, il y a quand même deux clins d'œil à la Bretagne. C'est ça qui m'amuse. La Bretagne avec les mégalithes et puis avec le débarquement des Atlantes au moment de la... quand le continent a dû disparaître ou quelque chose comme ça. Par exemple, je peux dire, vous voyez, on a le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et après je vous expliquerai si vous voulez la coquille Saint-Jacques. Donc le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle se termine au... c'est au Portugal ou en Espagne en haut à gauche. Franchement, je ne sais pas. Oui, voilà. D'accord. Donc il y a tout un parcours inverse au niveau de l'hypothétique. On n'y était pas mais les preuves montrent qu'on ne doit pas trop se tromper débarquement ou migration des Atlantes ou des civilisations perdues à cause du déluge. Et c'est comme si le parcours débarque au niveau du Portugal, ils repassent par les Pyrénées et ils arrivent après à Saint-Jean au Puy-en-Velay. D'accord ? Au Puy-en-Velay où il y a d'ailleurs un mont peint dessus qui rappelle le temporal. Donc encore un clin d'œil au mont du rocher. C'est vraiment incroyable. Et donc c'est comme si quand vous refaisiez le mécanisme enfin je veux dire le chemin inverse vous ressentiez les effluves qui sont restées de ces gens qui sont passés et que vous repreniez leur connaissance rien que par la marche. Tu vois ? C'est comme si ça ne disparaissait jamais. Dans ces espaces vibratoires quantiques vous avez ces mémoires qui ne disparaissent jamais. D'accord ? Ah oui 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 c'est ce que je comprends. Tu vois ? Et donc voilà l'idée. Ok d'accord. D'accord ? Alors ensuite la coquille Saint-Jacques est très importante pour deux choses. A la fois quand on regarde l'homme biotique c'est un peu une coquille Saint-Jacques qui nous fait émerger émerger de l'eau. L'estrie d'une coquille Saint-Jacques c'est du calcium carbonate de calcium il y a quelqu'un j'oublie le nom qui a enregistré qu'elle elle mémorise toutes les pollutions de l'eau. C'est à dire qu'avec des microscopes à effet tunnel ou effet laser ou je ne sais plus comme ils font ils retrouvent toutes les pollutions de l'eau dont actuellement ça ça m'a touché parce que voilà le gadolinium le gadolinium j'avertis tes auditeurs que c'est une substance qu'on injecte pour faire des scanners ou des choses précises et ça ne s'en va jamais ça rentre dans le cerveau et ce n'est jamais expulsé donc ça contribue à perturber le crâne alors c'est un gros scandale en ce moment il y a la femme de Walker vous savez Texas Walker c'est à dire celui qui faisait le feuilleton le dimanche Chuck Norris Chuck Norris qui a failli mourir moi ma chérie elle a eu un examen une fois quand on a fait le bilan je vous montrerai si vous voulez comme on fait des bilans au niveau des oligo-éléments il y avait du gadolinium à 50% ce qui est terrifiant ce qui fait que ça reste et puis à ce moment là vous avez un dysfonctionnement du cerveau qui commence à affaiblir et commence à faire que l'organisme s'abîme donc voilà donc là ce chercheur au niveau de la Côte-Yves Saint-Jacques montrait qu'il y avait seulement des mémoires là-dedans donc on revient avec là franchement ce que je vous explique c'est vrai on parle du pied de l'évolution en passant par le gadolinium je ne sais pas si ça s'est dispersé mais tout est lié quand même donc on a dans le corps le système de mémoire dont je vous parlais dans l'os vous rappelez le mémoire dans l'os l'os c'est du calcium d'accord et le calcium analogiquement à ce qu'on a découvert dans la Côte-Yves Saint-Jacques carbonate de calcium a cette faculté de mémoriser on va dire les toxiques les métaux lourds moi je vais plus loin en disant ça mémorise les stress mais les deux sont liés donc premier intérêt par rapport à la coquille Saint-Jacques du pèlerin qui fait le pèlerinage de Compostelle on a une coquille Saint-Jacques le Christ est baptisé avec une coquille Saint-Jacques par Saint-Jean qui lui verse de l'eau à partir d'une coquille Saint-Jacques dans les bénitiers souvent notamment à Saint-Sulpice vous avez un bénitier en coquille Saint-Jacques un peu poulpe même d'ailleurs tout ça à traverser le temps ces trucs donc la coquille Saint-Jacques c'est important parce qu'il y a des stris il y a une sorte d'onde de forme l'onde de forme mais ce qui est encore plus troublant c'est que l'angle encore de la coquille Saint-Jacques correspond aussi à la molécule d'eau d'accord donc voilà on ne le voit pas trop parce qu'il t'accouvre un peu d'accord comme ça tu vois c'est le même angle ok ça marche ok c'est intéressant donc quand vous portez la coquille Saint-Jacques vous portez la forme fréquence de la molécule d'eau associée au calcium donc nos origines marines ok d'accord alors les stris bon alors tu vois on ne la voit pas trop mais c'est dans toutes ces stris là que tu as mémorisé le vécu si on peut dire de la coquille Saint-Jacques dans l'eau donc tout ce qu'elle a absorbé et qu'elle peut nous témoigner comme un calendrier de ce qu'il y a eu comme pollution notamment quelque chose de très important que j'offre comme ouverture de réflexion aux physiologistes aux médecins peut-être et autres c'est quelque chose d'assez insoupçonné c'est le stress calcique j'ai appelé ça le stress calcique alors je l'ai vécu ma femme l'a vécu et et c'est important c'est à dire que lorsque vous avez quelque chose de compliqué à résoudre dans votre cerveau nous notamment c'était un contrôle fiscal un contrôle fiscal qui était abusif et vous savez souvent on est un peu comment je veux dire obligé de se dépêtrer de choses dont on nous accuse mais qui ne sont pas fondées ça a duré un an et ma femme a fait une crise cardiaque après parce que au moment de la au moment du comment je veux dire quand le fisc a dit qu'on n'avait pas tort je ne sais plus comment au moment du comment ça s'appelle on cherche le terme aussi le blanchiment ouais au moment du blanchiment voilà le fisc dit bon bah non on s'est trompé pas un mot d'excuse au bout d'un an quand même vous savez comment c'est avec le dossier et là le lendemain ma femme fait un spasme d'une coronaire donc je l'ai remise en route c'est vrai qu'on a eu le problème des statines j'avais fait une petite vidéo mais là n'est pas le sujet mais ça m'a fait réfléchir après c'est comme si et c'est même sûr que lorsqu'on doit résoudre quelque chose qui est compliqué et bien on utilise le calcium circulant qui véhicule l'oxygène comme je vous ai parlé pour si vous voulez réoxygéner les champs de conscience qui vont vous permettre de trouver la solution pour vous dépatouiller donc vous avez pas mal de calcium ou trop de calcium qui circule dans le sang porteur d'oxygène et une fois que vous êtes on va dire blanchi que vous avez réussi ou vous avez une bonne nouvelle ce calcium là n'a plus de support ne sert plus à rien et va se fixer sur une paroi ou sur un endroit et à ce moment là vous allez avoir un début d'inflammation voire une blessure au niveau artériel et en l'occurrence pour la femme ça a été un spasme d'une coronaire et donc ce mécanisme du stress calcique peut être associé au champ de conscience qui ont besoin du calcium circulant pour augmenter leur leur puissance si vous voulez leur potentiel et le calcium peut être et c'est important parce que pour arriver à garder justement un équilibre on peut tester avec les ultra hautes dilutions le calcium circulant alors carbonate de calcium sulfate de calcium etc pour voir si votre corps ne donne pas de signal de spasme si par exemple vous avez un signal cellulaire de spasme quand vous vous présentez une ultra haute dilution de carbonate de calcium on va dire c'est pas du de la coquille Saint-Jacques mais ça peut être un calcium vivant qui est utilisé par votre organisme comme je le disais et bien vous savez que vous êtes vous êtes en train de résoudre à votre insu un problème compliqué et qu'une fois qu'il sera résolu vous pouvez avoir une sorte de de retour de bâton de rebond de rebond toxique donc je pense que le le symbole pour en revenir au symbole de la coquille Saint-Jacques du calcium du calcium avec une onde de forme qui correspond à l'eau donc le calcium circulant dans l'eau du corps le sang l'eau du corps est aussi à prendre en compte par rapport à notre expérience par rapport à ce que je vous ai dit ok d'accord il y a d'autres façons de voir l'importance du calcium du calcium circulant ça s'appelle le score calcique alors là c'est notre ami Michel Delorgerille celui qui lutte contre les statines et qui a aussi maintenant un peu étendu ça au vaccin il montre que le risque de crise cardiaque n'est absolument pas celui du cholestérol qui est accusé à tort maintenant tout le monde le sait ou j'espère c'est le calcium en surcroît dans le sang donc le score calcique qui montre que quand vous avez trop de calcium vous risquez un infarctus donc moi j'explique ça à ma façon avec le le calcium comment je vais dire le stress calcique c'est à dire le calcium associé à un stress qui doit être décodé pour arriver à s'en sortir d'accord à sortir la solution qui doit être décodé pour arriver à s'en sortir de la solution pour arriver à s'en sortir 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 pour rien